Dans cette vidéo, nous allons parler de la première loi de la thermodynamique. Mais avant même d'y venir, tu pourrais te demander, mais c'est quoi la thermodynamique ? Alors, décortiquons le mot, nous trouvons d'abord thermo, thermique, donc on parle de température bien sûr, et puis dynamique. On étudie comment ça se modifie. Autrement dit, la thermodynamique est l'étude des variations de température. Et on va voir comment celle-ci est liée au concept de chaleur. Plus largement, la thermodynamique étudie les variations de température, de chaleur. Ça permet de faire le lien avec l'énergie et le travail. Et la thermodynamique travaille aussi sur les transferts d'énergie d'une forme à une autre. Ces transferts d'énergie, dont on a déjà parlé dans les vidéos qui touchent à l'énergie, sont le cœur même de la thermodynamique. Alors, la première loi de la thermodynamique établit que l'énergie ne peut ni être créée, ni détruite. Elle peut seulement être transformée d'une forme à une autre. Elle peut aussi être transmise d'un système à un autre, mais elle ne sera jamais détruite ou créée. Donc dans cette vidéo, on va explorer plein d'exemples de la vie de tous les jours. Et je voudrais que tu apprennes à te poser la question, tiens, quelle est cette forme d'énergie ? On va voir plusieurs formes d'énergie. Et puis surtout, d'où vient cette énergie ? Elle ne sort pas de nulle part, elle ne disparaît pas. Et elle n'est jamais détruite. Seulement convertie sous d'autres formes. Commençons avec cette lampe à incandescence. Demande-toi quelle forme d'énergie tu vois dans cette image, et surtout, d'où viennent-elles et où vont-elles ? Tu peux faire pause, le temps d'y réfléchir. Bon, la première forme évidente d'énergie présente ici, et c'est bien à ça que sert une ampoule, c'est l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse, c'est une onde électromagnétique qui se propage comme ceci, et donc on a de la lumière qui est émise et qui éclaire l'environnement. Mais d'où vient cette énergie lumineuse ? L'onde est créée à cause du filament qui chauffe. Le filament, c'est un très fin fil métallique qui est traversé par un courant électrique, donc par des électrons. Et quand ces électrons passent dans ce fil métallique, il chauffe, et il émet cette lumière, mais aussi de la chaleur. C'est pour ça qu'on a choisi ce métal-là pour le filament de l'ampoule. On a donc de l'énergie lumineuse, mais aussi de l'énergie thermique qui entre en jeu. Alors pour comprendre d'où viennent ces énergies thermiques et lumineuses, il faut savoir pourquoi les électrons se déplacent. Et là encore, ces électrons convertissent de l'énergie. Ils se déplacent, donc ils sont porteurs d'énergie cinétique. Mais celle-là, d'où vient-elle ? Elle vient d'une énergie potentielle. Mais oui, si on regarde ce qui se passe du côté de la fiche de l'ampoule, qui va dans la prise, il y a une différence de potentiel électrique entre les deux trous de la prise. On parlera plus tard de courant continu et courant alternatif, mais disons pour faire simple qu'il y a une différence de potentiel électrique. Quand on ferme le circuit électrique en branchant la lampe, les électrons du coup peuvent se déplacer entre le point au plus haut potentiel et celui au plus bas potentiel. Donc on a remonté la filière. Au départ, il y a une énergie potentielle électrostatique entre les deux trous de la prise. Elle est convertie en énergie cinétique des électrons. Et puis, elle est convertie en chaleur et en énergie lumineuse dans le filament de l'ampoule. Oui, mais si on débranche la prise, que se passe-t-il avec ces énergies ? Les électrons cessent leur mouvement. Le filament ne convertit pas de nouvelles énergies. Mais que se passe-t-il avec l'énergie thermique qui a été émise précédemment ? Elle a été transmise au gaz qui se trouve dans l'ampoule et elle continue à se transmettre au verre de l'ampoule. Et comme on est dans un système qui n'est pas isolé, qui permet les échanges d'énergie avec l'extérieur, cette chaleur est transmise à l'environnement immédiat de l'ampoule. L'air qui l'entoure, qui se réchauffe, et puis qui va se mettre en mouvement à cause de cette chaleur, et ainsi de suite. Voyons maintenant cette table de billard. Si je frappe une boule, je lui donne de l'énergie. Elle se déplace, elle est porteuse d'énergie cinétique. Et puis, elle va sans doute rencontrer une autre boule et lui transmettre une partie de cette énergie cinétique pour la mettre, elle aussi, en mouvement. Et ainsi de suite. Mais on sait bien qu'à un moment, toutes les boules se seront arrêtées. Alors, où est partie cette énergie ? Eh bien, pendant qu'elles roulaient, ces boules affrontaient la résistance de l'air. Elles entraient en collision avec les molécules d'air. Et quand on frotte deux objets, même microscopiques, on émet de la chaleur. Donc, ce frottement est responsable de la conversion d'une partie de l'énergie cinétique en chaleur. Pareil pour le frottement entre la boule de billard et le tapis de la table. Là, c'est un frottement entre deux solides, mais c'est le même processus de conversion d'un mouvement, donc d'énergie cinétique, en chaleur, énergie thermique, toujours à cause du frottement. On verra plus loin qu'il est vraiment très courant d'avoir des pertes d'énergie sous forme de chaleur. L'énergie mise en jeu dans un système est convertie, en partie, en chaleur, plutôt qu'en travail utile. C'est inévitable. Et à la fin, on a l'impression d'avoir perdu l'énergie. Mais elle n'est pas perdue, elle a été convertie en chaleur et puis elle s'est dissipée dans l'environnement. Et donc ici, en particulier, ça explique pourquoi, à un moment, on n'a plus du tout d'énergie cinétique. Toute l'énergie cinétique s'est convertie en chaleur. Alors, voyons ce qui se passe avec cette altérophile, ici. Elle, elle fait travailler ses muscles pour soulever les haltères. C'est grâce à l'énergie chimique qui est stockée dans ses muscles qu'elle peut les solliciter. Les muscles sont des convertisseurs d'énergie chimique en énergie musculaire qui permet donc le mouvement des haltères vers le haut. Et là, quand elle est dans cette position, on voit qu'il y a une grande énergie potentielle de position. Ces haltères, elles ont un grand poids. Donc, elles ont une énergie potentielle qui pourra être convertie en énergie cinétique. Donc, dès qu'elle va lâcher les haltères, les haltères se mettront en mouvement. Elles convertiront leur énergie potentielle de nouveau en énergie cinétique. Mais ce n'est pas tout. L'athlète, elle transpire aussi. La contraction des muscles s'accompagne toujours d'émissions de chaleur. Mais donc, cette chaleur, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique des haltères qui montent, toutes ces énergies ne sortent pas de nulle part. Elles sont le résultat de la conversion d'énergie chimique par les muscles de l'athlète. Avec ce jeune coureur, on a la même conversion d'énergie chimique en énergie cinétique grâce aux muscles. Cela lui permet de se déplacer. Bien sûr, les muscles génèrent de la chaleur, comme on l'a vu. Et on a aussi des frottements avec l'air qui, de nouveau, convertit une partie de l'énergie cinétique en chaleur. Mais si on regarde maintenant les pieds qui entrent en contact avec le sol, à chaque pas, ce contact va faire vibrer les molécules du sol. Il y a de nouveau un transfert d'énergie à ce niveau-là. Et certaines des vibrations de ces molécules vont donner lieu à une onde sonore. On entend le bruit des pas. C'est donc une conversion d'énergie cinétique en énergie sonore. Et l'énergie sonore, c'est la vibration des molécules d'air. Et de nouveau, une partie va être dissipée sous forme de chaleur dans l'environnement à cause du frottement. Et enfin, le plongeur qu'on voit ici. Lui, au départ, il a beaucoup d'énergie potentielle de position, vu sa hauteur. Et cette énergie potentielle est convertie, au fur et à mesure de sa chute, en énergie cinétique. Il va de plus en plus vite. Et il est de moins en moins haut. Et bien sûr, le frottement avec l'air transforme une partie en chaleur, comme toujours. Et puis, au moment où il touche l'eau, une partie de son énergie cinétique va être transférée à l'eau, qui va se mettre elle-même en mouvement, faisant des petites vagues. Donc, on a encore un transfert d'énergie cinétique. Le plongeur en a moins, il ralentit dans l'eau. Et l'eau, elle, fait des vagues en se mettant en mouvement. Et puis, il y a de nouveau les pertes. Une partie de l'énergie cinétique est convertie en énergie sonore. Et le frottement avec l'eau va considérablement ralentir le plongeur. Bon, encore un exemple. Ce feu, on a l'énergie potentielle chimique du combustible, disons du bois, qui est convertie par la combustion. Au fur et à mesure que le bois se consume, il y a conversion de son énergie chimique en énergie lumineuse et en chaleur, bien sûr. Et cette chaleur et cette lumière rayonnent. Ce sont des ondes qui avancent. Elles poursuivent leur chemin dans toutes les directions, en réchauffant et en éclairant l'environnement. Et cet environnement peut être simplement l'air qui l'entoure ou une casserole remplie d'eau qui sera réchauffée. Et notre éclair, ici. Au départ, c'est une grande énergie potentielle électrique. Les charges ne sont pas réparties uniformément dans les nuages. Il y a un excès de charge négative en bas des nuages, un excès positif en haut des nuages, et la Terre, elle, est positive aussi. Donc, au moment où l'éclair apparaît, ce sont les électrons qui se mettent en route vers la Terre. L'énergie potentielle électrique est convertie en énergie cinétique des électrons, mais pas que. Un éclair, c'est une grande lumière et un son très fort. Voilà, une partie de l'énergie potentielle électrique est convertie en énergie lumineuse et en énergie sonore. Et toujours le frottement qui permet la conversion d'une partie en chaleur, bien sûr. On pourrait prendre un tas d'exemples, mais je t'encourage à les trouver toi-même, en observant ce qui se passe autour de toi. Quoi que tu regardes, quand il y a de l'énergie, elle ne sort jamais de nulle part et elle ne disparaît pas. Elle est seulement convertie en une autre forme ou transférée d'un système à un autre. Merci. 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 Merci.